Générique Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. C'est la réforme de toutes les critiques et les polémiques. Le Premier ministre monte au front pour défendre la réforme du Collège et la ministre de l'Éducation. Manuel Valls a répondu avec virulence aux attaques qui s'amplifient. Mais pourquoi ce projet cristallise autant les mécontentements que contient-il réellement ? Quelle est la part d'Info et d'Intox ? C'est le grand débat du mardi 22h. Après Cuba, François Hollande est arrivé en Haïti. Mais ce que l'on retiendra de cette tournée au Caraïbe, c'est bien sûr la rencontre avec le leader Maximo Fidel Castro. La droite critique ce moment qu'elle qualifie, je cite, de pathétique avec un dictateur. Sur notre antenne, Nicolas Sarkozy ironise sur Castro le démocrate. Les extraits tout à l'heure. Des migrants repoussés sans ménagement à Calais. La vidéo mise en ligne par une association montre des forces de l'ordre. Des logeants manus militari des migrants. Les coups pleuvent face à ces violences. Les CRS se défendent et dénoncent des provocations permanentes. Une enquête de l'IGPN, c'est la police. Des polices sont ouvertes. Les éléments à suivre. C'est un nouveau traumatisme pour les Népalais. Trois semaines après le tremblement terre qui a fait au moins 8000 morts. Une forte secousse a de nouveau touché le pays. Un bilan provisoire fait état d'une trentaine de morts. L'aéroport de Katmandou ouvert ce soir permet l'acheminement de l'aide humanitaire. Les images dans ce journal. Voilà donc pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La rencontre entre François Hollande et Fidel Castro suscite de vives réactions à droite. L'UMP qualifie ce moment de pathétique. Son président Nicolas Sarkozy ironie sur Castro, le démocrate, à gauche. On applaudit bien sûr le coup diplomatique du chef de l'Etat qui a achevé sa tournée en Haïti tout à l'heure. Julie Hulin. Il n'y a que quelques photos mais elles ont déjà fait le tour du monde. Hier soir, à l'abri des caméras, François Hollande a été reçu pendant près d'une heure dans la résidence de Fidel Castro à La Havane. Premier chef d'Etat français à se rendre à Cuba depuis l'indépendance de Lille. Cette rencontre historique était pour lui incontournable. J'avais devant moi un homme qui a fait l'histoire. Il y a forcément un débat sur ce qu'a pu être sa place, ses responsabilités. Mais venant à Cuba, je voulais rencontrer Fidel Castro. Mais à l'UMP, l'entrevue ne passe pas. Une faute, une honte, la rencontre de deux échecs historiques. La droite s'indigne, accusant François Hollande de sympathie avec le régime. Je suis fasciné par la manière dont la gauche française regarde avec tant de complaisance Fidel Castro et le régime castriste. C'est une dictature de la pire espèce. C'est un moment pathétique. Ce n'est pas un moment historique. Cet après-midi, Manuel Valls a estimé que le déplacement de François Hollande à Cuba était un véritable succès diplomatique pour la France. Le président français est, lui, déjà bien loin de la polémique. Arrivé à Haïti ce soir pour la fin de sa tournée dans les Caraïbes, il a dû faire face à plusieurs dizaines de manifestants hostiles. C'est la réforme qui chrysalise les mécontentements. Le ton monte encore d'un cran autour de la réforme du collège. Cet après-midi, à l'Assemblée, le Premier ministre a dénoncé avec virulence toutes les attaques contre le projet. Et la ministre de l'Éducation, l'opposition, mais aussi de nombreux intellectuels maintiennent une pression constante sur ce texte. Les détails avec monir souci. Najed Vallaud-Belkacem, cible numéro 1 de l'opposition. Les critiques s'intensifient contre son projet de réforme du collège. La droite concentre ses attaques sur la ministre de l'Éducation nationale. Nicolas Sarkozy, en meeting hier soir, dénonçait la médiocrité de la ministre. Face à ses détracteurs, Najed Vallaud-Belkacem continue à faire de la pédagogie. Nous réformons le collège pour mettre fin à un collège à deux vitesses, dans lequel certaines propositions n'étaient faites qu'à 15% d'élèves, là où nous voulons passer à 100% de collégiens concernés. Une pétition contre le projet lancé par Bruno Le Maire a recueilli les signatures de 213 parlementaires. Le candidat à la première UMP redoute que la réforme engagée entraîne un nivellement par le bas. L'opposition tente de reprendre la main sur le sujet. Vous demandez un débat droite-gauche, chiche, organisé donc sur la réforme des programmes, sur la réforme des collèges. Un débat dans cet hémicycle. Nous serons prêts à vous apporter nos propositions. Devant la multiplication des attaques, le gouvernement fait bloc derrière Najed Vallaud-Belkacem. Et encore une fois, aujourd'hui, Manuel Valls a pris sa défense. Des attaques personnelles, moi je les ai entendues à la une des quotidiens les plus réactionnaires. Je les ai entendues hier soir dans la bouche du président de votre formation contre la ministre de l'Education nationale avec des mots insupportables. Manuel Valls s'implique personnellement pour protéger sa ministre et sa réforme autour du sujet sensible de l'éducation, un thème propice aux fortes mobilisations. Le gouvernement garde en mémoire les tensions et les difficultés autour de la réforme des rythmes scolaires portée à l'époque par Vincent Payon. Et à suivre dans quelques instants, c'est le grand débat du mardi 22h consacré à ce sujet, la réforme du collège, le fond et la forme. Que contient vraiment le projet du gouvernement ? Et puis l'examen de passage de la ministre de l'éducation, Najed Vallaud-Belkacem. Sa méthode est au centre de toutes les attentions. On en parle tout à l'heure. Mais d'abord, dans l'actualité, après 4 semaines de débat et pas moins de 133 heures de séance, le Sénat a adopté cet après-midi la loi Macron grâce à la majorité de droite. Le PS s'étant abstenu, refusant de valider les modifications apportées au texte. Le récit de cette journée avec Jérôme Rabier. Pour l'adoption 185 et contre 44, le Sénat a donc adopté. Au terme d'un examen marathon, la loi Macron version Sénat est donc passée, et assez largement cet après-midi au palais du Luxembourg. Mais jusqu'au bout, les défenseurs d'une économie plus libérale où au contraire, leurs opposants n'ont rien lâché. Syndicats et partis de gauche allant jusqu'à manifester devant le Sénat, rejoints quelques minutes par les élus communistes. Tout nous gêne dans la loi Macron parce qu'elle est faite prétendument pour créer de l'emploi. Je crois qu'elle n'en créera aucun. Et par contre, elle va déréglementer le travail dans beaucoup de professions. A l'intérieur du palais, au moment d'aller écouter les dernières explications de vote, même les sénateurs de droite se réjouissaient de la fin de l'examen. Trois semaines et demie, oui, ça suffit. Oui, fin du marathon. Fin du marathon et en même temps, bon, voilà, on est content du travail qui a été fait. A la tribune, c'est le patron de l'UMP au Sénat qui défend cette version modifiée et qui, après avoir remercié le ministre pour son écoute, lui lance une dernière requête. Désormais, monsieur le ministre, vous avez un choix. Il n'est pas facile. Vous avez le choix entre l'audace et la prudence. Un ministre unanimement remercié sur les bancs qui a, pour conclure, une dernière fois rappelé que le travail de réforme du gouvernement se poursuivrait tout en saluant le travail de la Chambre haute. Une chose est certaine, c'est que le texte final qui en sortira, ou dans le cadre de la CMP ou dans le cadre des débats parlementaires qui suivront, devra prendre en compte les débats du Sénat. Après ces semaines de débats, il s'est longuement attardé sur les bancs des ministres où de nombreux sénateurs sont venus le féliciter. Pour son premier texte défendu au Sénat, Emmanuel Macron peut repartir satisfait, même si ses longues heures et le texte qui en a accouché seront sans doute fortement remaniés en commission mixte paritaire prévue début juin. En bref, à présent, de bons sondages pour Alain Juppé. Emmanuel Valls, le Premier ministre, voit sa cote de popularité bondir de 8 points en un mois. Emmanuel Valls se place ainsi sur la deuxième marche du podium, établi par le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Au-dessus de lui, en tête des bonnes opinions, avec 68% figure Alain Juppé. S'il perd un point par rapport à avril, le maire de Bordeaux conserve bien sûr encore la première place. La suite du 22h. Dans un instant, c'est le grand débat du mardi autour de la réforme qui concentre critique et polémique, celle du collège bien sûr. On en parle avec de nombreux invités, mais d'abord le rappel des principales informations en France et dans le monde. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Agathe Pécastin. « J'avais l'intention de commencer à travailler normalement aujourd'hui, donc j'ai ouvert la boutique et commencé le ménage. Soudain, le sol a commencé à trembler. » Deux semaines après, le Népal est une nouvelle fois victime d'un tremblement de terre. Une secousse d'une magnitude presque équivalente à la précédente. Bilan provisoire, une quarantaine de personnes auraient trouvé la mort. Pour les scientifiques, de nouvelles répliques pourraient survenir dans les prochaines semaines. Une véritable réaction en chaîne que les autorités népalaises tentent de prévenir. L'aéroport de Katmandou est fermé jusqu'à nouvel ordre. Trois CRS forcent un migrant à passer de l'autre côté de la barrière. Des images de violence tournées par une association britannique le 5 mai dernier, près de Calais. Des scènes presque quotidiennes pour les bénévoles de médecins du monde. « Nos équipes sur le terrain, nos médecins, font régulièrement des certificats médicaux avec des patients qui ont des bleus, des lésions, qui ont aussi été atteints par les effets collatéraux de bombes lacrymaux. » Une enquête de l'inspection générale de la police nationale a été ouverte. Claude Bartholone débute sa campagne pour les régionales. Mais pas question d'abandonner le perchoir. Le président de l'Assemblée nationale se fera remplacer par ses vice-présidents lors des moments forts de la campagne pour l'Île-de-France. Il sera à la fois candidat socialiste et chef du travail parlementaire. Une double casquette qui n'est pas du goût de l'opposition. Sa rivale, Valérie Pécresse, souhaite sa démission. Henri Proglio passe son tour et non sans une certaine amertume. L'ancien patron d'EDF renonce à la présidence de Thalès. Selon lui, il est victime d'une campagne de Bercy contre sa candidature. Dans les colonnes du Monde, il raconte sa vérité. Mais le ministre de l'Économie défend une toute autre version. Emmanuel Macron met en lumière les liens discrets entre Henri Proglio et le groupe nucléaire russe Rosatom. Patrice Ken, actuel président, reste à la tête du groupe de défense, en attente d'un remplaçant. Et on termine avec le dessin du jour, signé Willem pour Libération. Le dessinateur ironie sur la visite du président à Cuba. La Havane, un marché encore peu enclin au Made in France. Le grand débat du mardi 22h est consacré ce soir à la réforme qui cristallise toutes les critiques et les plus vives polémiques. La réforme du collège suscite la controverse. Le Premier ministre s'est monté au créneau cet après-midi pour défendre le texte et apporter également son soutien à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. On va parler du fond et de la forme ce soir. Au centre de toutes les attentions, il y a la méthode de la ministre. Et puis, le fond, bien sûr, que contient vraiment ce texte. Qu'elle part d'info et d'intox, tous ces aspects dans le débat avec nos invités ce soir. Françoise Carton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes la vice-présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication au Sénat. Également sénatrice socialiste de Gironde. Vous êtes enseignante de nos professions et vous avez aussi été directrice d'écoles maternelles en zone d'éducation prioritaire. Nous accompagne également ce soir Maya Akari, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes coordinatrice du pôle éducation auprès de la fondation Terra Nova. En notre compagnie aussi, le sénateur UMP Jacques Le Gendre. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez très bien les thèmes liés à l'école et à l'éducation pour avoir présidé la Commission de la Culture au Sénat. Et je précise que vous êtes professeur agrégé d'histoire. Merci d'être un autre compagnie. Et ancien professeur de français. Exactement. Dimitri Casali, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes historien, essayiste, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en doigt, le voici. C'est l'intitule « Qui a gagné Waterloo ? » Napoléon 2015 chez Flammarion. Alors messieurs, mesdames, avant d'entrer dans les détails de cette réforme, de ce texte, une question générale. Un tour de table pour avoir votre sentiment sur les réactions très vives, les polémiques déclenchées contre ce projet du gouvernement. Vous y répondrez dans un instant. Je voudrais qu'on regarde le rappel des passes d'armes de ces derniers jours et dernières semaines. C'est le dossier du 22h avec Jérôme Bonnard. Moi, ce que je crains, c'est une école qui reproduirait les automatismes et les vices du monde extérieur, c'est-à-dire zapping, surfing, cocooning, packaging, marketing. La civilisation aussi, c'est pas le Nutella, c'est l'effort. C'était fin avril. Une déclaration choc. La crainte de voir la fin programmée du latin, du grec, de l'allemand. Des matières remplacées par des cours d'improvisation théâtrale, selon un autre philosophe, Pascal Ruckner. Comment ne pas tomber de sa chaise, a affirmé ce week-end la ministre de l'Éducation ? Radio, presse écrite, elle contre-attaque sur tous les fronts face à ces détracteurs qualifiés de pseudo-intellectuels menteurs. Parce que pour moi, un intellectuel, lorsqu'il s'exprime sur un sujet, a la rigueur intellectuelle d'aller d'abord vérifier de quoi il parle. Ce qui les fait généralement commenter des contre-vérités, des mensonges absolus. Car selon la ministre, le latin restera une matière à part entière, intégrée soit dans les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, des modules où plusieurs disciplines sont mélangées pour favoriser le travail en équipe, soit en option pour ceux qui le souhaitent. Idem pour l'allemand, la langue de Goethe n'ira pas au coin. Malgré la fin des classes européennes ou bilangues, la seconde langue vivante pourra être enseignée dès la cinquième, soit un an plus tôt qu'actuellement. Réforme des collèges, refonte des programmes, notamment les cours d'histoire. La ministre, critiquée de tous bords, n'est-elle pas trop ambitieuse ? Depuis hier, les partisans de la réforme ripostent avec un objectif. Démolir certaines rumeurs qui circulent et qui, comme beaucoup de rumeurs, bien évidemment, sont infondées. C'est pour, si possible, rétablir des vérités sur cette réforme du collège. Les enseignants, eux, sont consultés sur les programmes jusqu'au 12 juin prochain afin de répondre aussi, peut-être, à cette question. Et si elle avait raison. Et si elle avait raison, ce demande libération, Françoise Cartron. Est-ce que vous comprenez qu'il y a autant de crispations et même de mots violents et définitifs autour de ce texte ? Alors, dire que je le comprends, non pas bien, parce que je trouve que l'éducation, c'est tellement central pour notre société et pour l'avenir, justement, de tous nos enfants, que cela mérite mieux que ces polémiques, ces débats ou ces caricatures. Mais je suis obligée de constater, et là, en faisant référence à l'histoire, que toutes les lois, les grandes lois de l'éducation portées par des ministres, que ce soit de droite et de gauche, ont toujours enflammé, vraiment, l'opinion avec des prises de position, souvent très tranchées. Et pourtant, justement, l'éducation nationale a continué à avancer, à se construire. Alors, je ne suis pas totalement étonnée, mais j'aurais pensé que dans notre période, dans la période que traverse notre pays, avec toutes les difficultés auxquelles l'école est confrontée, il pourrait y avoir, justement, un consensus autour de ces mesures indispensables. Parce que pourquoi a-t-on une réforme, aujourd'hui, de l'école et du collage ? On va parler du diagnostic, c'est très important. Parce que pour vous, elle est nécessaire, et peut-être que vous allez partager ce diagnostic, mais je reviens à ce que vous dites, consensuel. On en est très loin, Jacques Le Gendre. Écoutez, je crois que madame la ministre de l'Éducation est une jeune ministre, et que donc, elle n'est pas encore habituée à la critique et aux débats vifs qui ont toujours entouré les réformes de l'éducation. J'ai vu la gauche, quand elle était en opposition, critiquer férocement la création des collèges d'enseignement secondaire. Maintenant, qui s'en prendrait à la création des collèges ? Contester la loi ABI qui a créé le collège unique ? Contester la création des IUT, les instituts universitaires de technologie ? Ça paraîtrait maintenant quelque chose de tout à fait étonnant. On a vu donc toujours des débats assez vifs et de la contestation. Le problème n'est pas de contester ou de faire des polémiques sur les réformes de l'éducation, mais essayer sincèrement de voir si on va aller vers un progrès, ou si bien au contraire, ou si au contraire... Et quel est votre avis ? Mon sentiment, c'est que c'est une occasion ratée. Je crois que le conseil, que le collège unique, qui existe maintenant depuis 40 ans, et j'ai quelques raisons de le savoir, puisque j'ai été le rapporteur de la loi qui a créé le collège unique, je crois que le collège unique, c'était vraiment le moment de lui donner un petit peu plus de souplesse, tout en conservant tous les élèves dans une même unité de structure, et que là, on passe à côté. C'est ça que je regrette. Je reviens à ce que vous avez dit, vous avez parlé de la jeunesse, de la ministre de l'Éducation nationale, Dimitri Kazali. Est-ce que c'est une erreur, selon vous, de la part de Najat Vallaud-Belkassan, d'avoir pointé les pseudos intellectuels, excétés par les mensonges des uns, avait-elle dit, et les approximations des autres ? Elle s'est mise à dos, les penseurs, les historiens, peut-être vous d'ailleurs. Bien sûr, absolument, parce qu'elle a oublié une chose fondamentale, c'est que nous avons vécu les événements de janvier 2015, et nous sommes atteints dans notre identité, et le problème majeur de la France aujourd'hui, c'est l'intégration, et comment intégrer tous ces jeunes désespérés, djihadistes, qui sont nés sur notre terrain ? Je rappelle que Koulibaly... Les djihadistes, les intégrés, ça, oui, oui. Les jeunes, voilà, Koulibaly, ou les frères, ou Mohamed Merah, ont suivi tout le cursus scolaire français, parce qu'effectivement, on leur a désappris à aimer la France pendant ces 30 dernières années. C'est un problème, effectivement, qui remonte depuis une trentaine d'années. Il faut appuyer sur les valeurs essentielles de notre République, et quand on rend les lumières facultatives, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, effectivement, c'est l'essence même de la République qui est atteinte. Et c'est là que notre ministre, si intelligente soit-elle, n'a pas compris les valeurs essentielles que défend l'école de la République aujourd'hui. Alors, vous insistez, c'est très important, sur la refonte des programmes. On va en parler. Je termine ce tour de tête sur sa première impression générale. Maya Akkari ? Écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Kazali. Je trouve qu'il fait des raccourcis très rapides sur les difficultés du système scolaire français, c'est l'intégration des djihadistes. Je l'invite à aller dans des établissements scolaires du nord et de l'est de la France, et il verra que la question de la difficulté, monsieur, je ne vous ai pas interrompu, la question de la difficulté scolaire, et malheureusement, est une chose partagée sur l'ensemble du territoire, et elle concerne pas uniquement les enfants de milieu populaire des zones urbaines, qui sont pour beaucoup de la première, deuxième, troisième ou quatrième génération, mais également et surtout les enfants des zones rurales françaises. Voilà, donc c'est un sujet complexe qui n'a pas... Et je trouve dommage qu'on le traite de la sorte. Moi, de mon point de vue, madame, il me semble que cette réforme est une bonne chose. C'est un pas vers un collège un peu plus unique. Il y a eu, il est vrai, la réforme Habib en 1974, et je suis très honorée d'être à la même table que le rapporteur de cette loi. Mais cette loi, ce n'était pas la loi du collège unique. C'était une loi qui tendait vers un collège unique. Or, le collège en France n'est pas unique comme il peut l'être dans beaucoup d'autres pays. En effet, nous avons ce qu'on appelle des filières cachées. Nous avons des filières cachées. Avant 1974, il y avait des filières sociales. Vous étiez un enfant de riche, vous alliez dans le petit lycée, et vous étiez un enfant de pauvre, vous alliez dans une filière spécifique pour les enfants de pauvres. Maintenant, c'est un peu ça quand même, parce que quand vous êtes un enfant de riche, vos parents ont les codes pour vous mettre avec les bonnes options dans la classe bilingue russe-français, la classe bilingue allemand, et du coup, vous êtes dans des classes sociales. Et le collège, voilà, j'insiste, il n'a pas été unique en France. Je crois que le collège unique existe, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'options, et certaines de ces options ont été stigmatisées en disant que ce sont des options élitistes, des options pour gosses de riches. Je crois que le premier devoir d'un ministre de l'Éducation, c'est de veiller à l'exacte information de tous les parents, pour que les clés, si vous voulez, soient entre les mains de tous. Ça, c'est le premier devoir. Après ça, dire que le latin et le grec sont une marque d'élitisme, je crois que ça a pu être vrai il y a longtemps. Maintenant, le latin et le grec, c'est une option parmi d'autres, et ce n'est pas celle qui va ouvrir automatiquement la porte vers un destin radieux. Et on ne peut pas, parce qu'une matière aura été choisie, ou une langue aura été choisie plus particulièrement, en supprimer l'éducation, en supprimer l'enseignement, au prétexte que ce serait quelque chose qui favoriserait une ou telle catégorie sociale. François Skarfonski, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde semble à cran sur le sujet de l'éducation, de la jeunesse. L'opposition, mais également le chef du gouvernement, Manuel Valls, qui a répondu avec vraiment beaucoup de virulence. Il est vrai, il y a des attaques qui étaient assez vives. Est-ce que vous considérez qu'il y a, de part et d'autre, l'école qui est prise un petit peu en otage, un débat politicien, parce que ça va bien au-delà ? Oui, tout à fait. Et je pense que l'école, elle a besoin d'apaisement. Elle a besoin d'apaisement à l'intérieur et à l'extérieur. Et aujourd'hui, ce que disait madame, c'est évident, nous avons une école qui trie, qui sélectionne, qui, dans un même établissement, ne fait pas sens pour sens commun pour l'ensemble des élèves, mais en fonction d'options qui sont des outils de sélection. Parce que dans les classes bilingues, pour entrer... Est-ce qu'elle trie ou est-ce qu'elle laisse naturellement émerger les meilleurs, ce qui serait naturel, sans forcément laisser se déclasser les autres ? Parce que pour entrer dans ces classes bilingues, eh bien, il faut avoir un certain niveau et un certain résultat. Alors, parce que ces classes sont exigeantes, parce que ces classes ont plus d'heures, parce que ces classes, donc, font appel à une capacité sans doute de travail plus forte. Donc, elles trient. Donc, à l'intérieur même d'un collège, et ça, les enfants, ils sont très sensibles, et les jeunes, parce qu'ils se rendent compte, ils savent bien s'ils sont dans la bonne sixième ou dans la mauvaise sixième. Alors, ça, c'est un point très important, oui. Et là, nous avons le ferment de ce qui constitue, après, toutes ces dérives ou ces révoltes, parce que ces enfants-là, ils vous disent... Moi, quand je suis allée, il y a deux ans et demi, travailler sur l'assouplissement de la carte scolaire, ces enfants-là, ils ont conscience, ils nous disent, nous, on est dans la section pourrie, parce que nous, on n'est pas bon, et parce que nous, on a tracé un trait. Donc, ça, il faut lutter contre ce point important. Alors, bien sûr, le rapport PISA a pointé du doigt la disparité du système français, qui est le plus inégalitaire de l'OCDE. Ça, c'est en fait. Mais ça ne date pas, dire à dire, ça date d'un problème d'il y a 30 ans. On a capitulé sur les valeurs fondamentales de la République, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, la méritocratie, c'est l'excellence républicaine, dont souvent des grands personnages de gauche ont été issus. Je pense à Jean Jaurès et Rio et Blum, sont le produit de cette méritocratie, de cette excellence, aux meilleures, les meilleures places. Et il faut absolument, au lieu de faire ce nivellement par le bas, on voit bien qu'il y a vraiment un problème de niveau. Aujourd'hui, on a perdu à peu près une dizaine d'heures à l'école pour les dix dernières années. On voit bien qu'il y a un niveau qui est en train de s'effondrer. Et ce n'est pas avec le programme d'histoire que la ministre nous propose qu'on voit bien que ce programme est absolument appuyé sur les points essentiels pour diviser les Français. Parce qu'il faut un récit fédérateur pour redonner de la cohésion nationale à notre pays. Alors on va s'arrêter un moment là-dessus. Je vous laisse réagir tout de suite, Jacques Lejande. Juste un mot par opposition, Maya Akari. Et c'est important, expliquez-nous pourquoi des intellectuels, des penseurs, des philosophes de droite comme de gauche, Alain Fickelkraut, Pierre Nora, Jean Dormesson, Régis Debré, comment ça se fait qu'il y ait une telle conjonction de toutes ces personnalités de bords différents contre cette réforme ? Et sur l'enseignement de l'histoire en particulier ? Parce qu'ils ont grandi dans un système et ils pensent avec ce système. Or pour penser un système moderne, plus juste et plus performant, il faut penser avec un autre logiciel. Moi je constate, je fais des débats, je échange avec les gens, etc. Je constate malheureusement qu'il y a souvent une méconnaissance des sujets. PISA, par exemple, nous dit, monsieur parlait de PISA, l'enseignement principal de PISA, c'est que les systèmes les plus élitistes sont les moins performants. Quand vous êtes élitiste, vous n'arrivez pas à élargir votre élite. Je vais vous donner un petit exemple, madame. Quand on a 4 sixièmes, par exemple, un collège avec 4 sixièmes, on fait la bonne classe avec la classe bilingue, etc. On va mettre tous les élèves qui ont entre 14 et 18 de moyenne dans cette classe. Le petit qui a 14 de moyenne dans cette classe-là, il est le moins bon. Et donc, il y a un effet psychologique que les psychocognitifs appellent l'effet Pygmalion inversé, il va se mettre dans une peau de moins bon. Et on constate que lorsqu'il arrive, quand il arrive en 3e, ses résultats sont moins bons que s'il avait été dans une classe hétérogène. On va aller faire réagir Jacques-le-Jones. Et donc, l'éditif, c'est le vrai sujet de la chute. J'aimerais bien qu'on soit concret. Avant d'être au collège, il faut être passé par l'école primaire. Et le problème, c'est que beaucoup d'élèves sont en situation difficile à l'école primaire et que la première des choses à maîtriser, c'est la langue française. Et si vous prenez un gamin qui entre en 6e, qui ne maîtrise pas la langue française, il va avoir du mal à suivre les cours, quels qu'ils soient. 25% des élèves... Le premier point, et je crois qu'il faut absolument le souhaiter, c'est l'amélioration des résultats au niveau de l'école primaire. Ensuite, ils vont arriver au collège et là, ils vont rencontrer un certain nombre de matières. Ce qui pose problème, et ce n'est pas seulement de grands intellectuels réactionnaires, sans doute, comme l'a dit la ministre, mais je vois aussi, par exemple, une publication syndicale. Un grand syndicat français est faux. Je ne pense pas qu'il soit lié à la droite la plus réactionnaire. Qui nous explique que leur inquiétude, c'est la diminution dans le projet des heures de cours dans les matières. Quand il dit qu'on va passer de 3 834 heures actuellement à 3 672, qu'on va perdre 162 heures d'enseignement, est-ce que si on diminue les horaires des matières, les élèves seront meilleurs dans la connaissance de ces matières ? Par exemple, le français, les mathématiques, les matières fondamentales, l'histoire aussi, évidemment. Est-ce qu'ils seront meilleurs ? Ceux-ci au profit d'enseignements inter-matières, si on peut dire, qui peuvent être utiles dans certains cas, mais qui peuvent souvent aussi être du temps perdu ou d'un bavardage aimable qui ne forment pas les élèves sur le fond. Voilà, ça c'est une vraie inquiétude que l'on peut avoir. Alors moi je vais revenir sur cette vraie inquiétude. Question posée, elle est importante. Et je vais dire qu'il faut quand même, là la droite a beaucoup de culot de nous parler de cela. Je vais vous dire pourquoi. Et vous dites qu'il ne faut pas faire de politique. Non, ah non oui, mais pas ce que je vais vous dire. Non mais attendez, soyons clairs. Qui a supprimé trois heures d'enseignement pour les enfants à l'école primaire dans la semaine ? Pardon, ça, c'est une erreur majeure. C'est-à-dire, c'est M. Darkos qui a fait passer les heures d'enseignement pour l'école primaire de 27h à 27h. M. Casali vous rejoint sur ce sujet. Mais bien sûr, c'est pas un problème ni de gauche ni de droite. C'est un problème depuis 30 ans. Mais pardon, ça a été fait par une majorité qui aujourd'hui nous dit que... C'est pas ça, le véritable problème, c'est les technocrates du ministère de l'Éducation nationale. Lorsque vous enlevez trois heures d'enseignement à des élèves sur le cursus de l'école primaire et comme l'a dit M. Le Gendre et comme vous l'avez dit, bien sûr que les difficultés scolaires, elles s'inscrivent et elles s'ancrent dès l'école primaire. Donc vous enlevez trois heures, ce qui veut dire que sur un parcours scolaire d'un enfant, c'est une année en moins d'apprentissage qu'il a. Eh bien, comment voulez-vous ? Les meilleurs, ça va toujours, mais les plus faibles, il leur manque que ça. Et je voudrais dire que le deuxième problème qui a été soulevé de notre école française, c'est pas l'excellence. Nous sommes premiers pour les brevets que nous déposons. On est 25e au classement, bizarre, 25e. Non, pas pour les meilleurs. Nous sommes 25e pour la résorption des inégalités. On peut mieux faire, disons. Oui, mais pas pour les meilleurs. Nous n'avons pas, c'est pas sur l'évaluation des meilleurs. Sur les meilleurs, nous sommes bien classés. C'est sur les enfants en difficulté qui ne maîtrisent pas et que l'on retrouve ces 150 000 jeunes qui vont sortir sans qualification du système scolaire et dont on parle aujourd'hui qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Moi, je dis que s'ils ne maîtrisent pas la langue, c'est déjà parce qu'on a supprimé ces 300 000. Je vous ai entendu dire à l'instant, vous avez dit les technocrates du ministère de l'enseignement. Mais attendez, on a l'impression, on va préciser au téléphone scolaire, que tout a été décidé, gravé dans le marbre, tranché. Mais ce n'est pas le cas. On va préciser quand même, pour être honnête, qu'une consultation a démarré, qu'elle va se poursuivre. C'est la réalité. Il y en a eu d'autres. Tant que les décisionnaires seront les mêmes, ces idéologues de la rue de Grenelle qui n'ont pas changé depuis 30 ans. On retrouve les mêmes personnes. Et c'est eux qui ont fait le programme catastrophique de Darkos en 2008, quand il a supprimé déjà tous les grands personnages et la chronologie en 2008 en histoire. Mais là, ces programmes d'histoire cette année sont encore pires que ceux de Darkos. Je regrette. Ils sont en train d'emprunt de repentance, de culpabilisation. Si on veut creuser le fossé entre les Français, les Français n'ont jamais été aussi divisés. Pourquoi ? Parce qu'on leur inculque une honte de leur histoire. Dimitri Cazel, j'ai lu également ce programme. Honnêtement, mais dites-nous quel est votre regard ? Quand on lit, on a l'impression qu'il s'agit de remettre dans l'histoire certains passages qui ont été, non pas occultés, mais moins bien mis en évidence. Mais c'est une question que je vous pose. Est-ce que vraiment, ils sont tellement mis en avant, comme vous le dites, ou est-ce que c'est simplement pour réparer, peut-être pas des oublis, mais en tous les cas, quelques lacunes ? Il n'y a qu'à lire, regardez, au thème 1, au quatrième, le monde dominé par l'Europe, empires coloniaux, échanges commerciaux et traites négrières, en gras, obligatoire, et juste en dessous, en minuscule, donc une option facultative, société et culture, autant des lumières. C'est pas parce que c'est écrit en plus petit que... Non, qui n'est pas, qui est facultatif. Donc comme si on pouvait négocier sur les fondamentaux de la République française. La laïcité, la valeur de la laïcité. Notre ministre nous parle de laïcité sans arrêt, après les événements de janvier 2015, j'y reviens. Mais comment voulez-vous faire comprendre à nos enfants le concept même de la laïcité unique au monde, puisque ça a été inventé en France à la suite des guerres de religion par Henri IV et Lady de Nantes en 1598. Et là, on supprime les guerres de religion, l'humanisme de Montaigne et l'esprit des lumières de Voltaire à l'origine de l'esprit critique. Nous sommes en guerre aujourd'hui contre l'obscurantisme et il nous supprime les lumières. C'est évidemment idéologique. Je vais vous laisser la parole, je veux juste l'avis de l'agrégé d'histoire. Je suis historien, moi aussi, donc assez sensible à ça. Et j'ai été, pendant un temps, membre du Conseil supérieur des programmes. Je crois qu'il n'est pas raisonnable de distinguer des parties qui seraient obligatoires dans le programme et dont ils ne seraient pas. C'est un signe, si vous voulez, à ne pas le faire. Ces programmes sont toujours très lourds. Donc si on vous dit ça, c'est obligatoire, et ça, ça ne l'est pas, on sait très bien ce qui va disparaître. Et s'il est obligatoire ce que vient de citer monsieur et que l'esprit des lumières disparaît, il y a de quoi, effectivement, si vous voulez, sur ce point, être extrêmement inquiet. Je voudrais rappeler aussi qu'on a trop barbouillé l'esprit de nos élèves avec des événements qui ne sont pas datés et que l'on oublie la chronologie. La moindre des choses, c'est d'apprendre à ces élèves qui manquent de repères que l'histoire de notre pays... Non, c'est d'apprendre actuellement parce que la réduction du temps consacré aux matières, au profit d'opérations qui soient communes à plusieurs matières, ça va réduire le temps dont vont disposer les professeurs. Comment voulez-vous enseigner l'histoire et ne pas faire des impasses si on vous diminue de 20% le temps consacré à la matière ? Voilà une autre question importante. C'est le point le plus crispant. C'est l'enseignement de l'histoire. Vous l'avez entendu, des grandes pages comme des plus sombres qui doivent être enseignées et puis certains points qui sont mis en exergue, en gras, évidemment, et puis qui deviennent... L'esclavagisme et les empires colossaux. Quelle est votre avis sur ce point sensible et important ? D'abord, comme je représente la fondation Terra Nova, vous dire qu'on n'a pas encore produit sur ce sujet de notes, mais que nous avons une note qui est en cours de production. Mais vous avez votre propre pensée. Voilà, mais j'ai des choses à dire. Ce qui est en jeu, ce n'est pas telle partie du programme, c'est en gras, c'est en petit, c'est en grand. C'est les valeurs essentielles de la République, hein ? Ce qui est en jeu, c'est l'approche qu'on a des contenus disciplinaires. C'est-à-dire qu'en France, jusqu'à maintenant, nous avions un catalogue de tout ce qu'il faut enseigner dans le détail aux enfants. Et telle année, il faut faire telle chose, et telle autre année, il faut faire telle autre chose, etc. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des autres pays de l'OCDE. La majorité des autres pays de l'OCDE font plus confiance à leurs enseignants et leur donnent ce qu'on appelle des curriculums, c'est-à-dire des textes où on leur donne des objectifs. Et après, c'est aux enseignants de construire leur programme en fonction de ces objectifs. Est-ce que tous les enseignants sont d'accord pour cette méthode ? Parce que moi, j'en ai croisé une cour qui nous disent qu'on ne veut pas non plus être lâchée. Je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, madame. C'est-à-dire que les enseignants ont grandi dans un système scolaire, élitiste, classique, à l'ancienne, etc. Et que la formation continue des enseignants, malheureusement, et ça, c'est un sujet qui concerne aussi bien la droite que la gauche, est réduite à peau de chagrin. Et donc, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a d'autres possibles, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres pays, d'autres nations qui font différemment, et qui réussissent mieux que nous. Mais la France a 2000 ans d'histoire. Vous comparez avec le système finlandais. C'est quoi le système finlandais ? C'est 3 millions d'habitants, ils n'ont aucune histoire. Je n'ai jamais prononcé le nom de la Finlande ici devant vous. Quel modèle, par exemple ? Les pays du sud-est asiatique, le Canada, par exemple, les pays nordiques, les élèves n'ont pas le droit à m'intégrer. Mais il y a des régularités, monsieur. Il y a des régularités. C'est-à-dire qu'on constate... Restons avec notre modèle français. L'approche, la nouvelle approche, c'est un approche du choix. L'enseignement des lumières ne disparaît pas. Moi, j'ai une question, François Scarton. Je vous écoute depuis tout à l'heure avec Moyaka. Qu'est-ce que vous avez contre les élites ? Ah mais rien ! Mais on souhaite... Mais absolument rien ! Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème de l'école, c'est pas qu'elle ne produit pas d'élite. Elle la produit. Le problème de l'école, c'est tout ce qu'elle laisse abandonner sur le bord du chemin, sans le minimum vital pour pouvoir se débrouiller et pour pouvoir s'insérer dans la société et pour pouvoir exercer un métier. C'est ça le problème de l'école. Moi, je suis pour l'élite, mais tout à fait, mais on en a besoin. Mais je pense qu'elle ne peut pas se faire au détriment. parce que ces élèves-là, qui restent au bord du chemin, qui n'ont aucun capital linguistique, historique, qui n'ont aucun capital, aucune culture, aucun esprit critique, ils sont les proies faciles, après, de ce monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de la communication, mais de la propagande, de la manipulation. Et des menaces, quelles qu'elles soient, tout à fait. Et donc, c'est comme cela qu'après, on se réveille en janvier, et on se dit, comment a-t-on pu en arriver là ? Jacques Le Gendroit, oui, oui. J'en reviens à quelques idées, peut-être simples, mais des élèves qui déjà ont du mal à franchir le cap de l'école primaire, qui arrivent avec des bases qui ne sont pas toujours très solides. S'ils ne trouvent pas une définition claire des enseignements qu'ils vont rencontrer dans le collège, eh bien, ils vont être en difficulté. La difficulté, ça ne sera pas pour les enfants qui ont chez eux une éducation complémentaire apportée par leurs parents. Bien sûr, c'est bien ce que je dis. Ce système où on va amputer de 20% le temps consacré à l'enseignement des disciplines. Là-dessus, vous êtes très opposés. Eh bien, vous allez voir, les gosses de milieu aisé s'en sortiront quand même, mais ceux qui sont le plus en difficulté ne s'en sortiront pas parce qu'ils auront encore moins de points de repère. Et ça, j'avoue que ça m'inquiète. Je sors moi-même d'un collège en suivant général. Ce serait, pardonnez-moi, une circonstance agrévante pour cette réforme, si c'est le cas. Je crois que c'est quelque chose qui est grave. Sur ce point. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Contenez votre expérience. Oui, un exemple concret. J'ai reçu la semaine dernière au Sénat une classe de mon département, qui sont venus visiter le Sénat. Et le Sénat, c'est un lieu d'histoire. Et le prof d'histoire, le prof qui les accompagnait, m'a expliqué, il m'a dit depuis le début de l'année, je travaille sur un programme qui est de la royauté à la République. Ce matin ? Je les ai reçus la semaine dernière. Voilà. Donc, voilà les 20%. C'est-à-dire que dans son enseignement didactique de l'histoire, il a appris les moments de notre histoire. Et les 20%, voilà comment il a construit un programme, une visite aussi au Sénat, avec... Les gamins avaient préparé des questions, des entretiens, et nous avons fait de l'histoire dans ce lieu qui... C'est pas un problème, ça. Mais c'est ça, les 20%. Non, non, non. Mais si, les 20%, c'est ça. C'est beaucoup de temps scolaire, quand même, 20%. On n'a pas besoin de 20% du temps scolaire pour préparer une visite au Palais du Chambon. Non, mais j'ai un exemple de l'histoire. Vous avez 20% que vous pouvez travailler... Bon, parce que ce qui s'est appliqué, on a un collège en Gironde qui pratique cela depuis 10 ans et qui a d'excellents résultats. 20% aussi, c'est travailler en interdisciplinarité. Par exemple, vous êtes sur la notion de beau. vous avez une discussion, une réflexion, mais vous faites du langage, vous faites de la construction grammaticale, vous faites du français. Oui, mais concrètement, l'interdisciplinarité, il faut pouvoir la faire. Je voudrais, je vais vous laisser la parole. Il faut que les enseignent. Oui, oui, attendez, s'il vous plaît. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais faire un tour de table plus large en guise de conclusion chacun d'entre vous et vous demander, eh bien, ce que vous demandez d'ailleurs, chacun d'entre vous, qu'est-ce qui peut changer encore sur ce projet et comment la ministre peut améliorer sa copie ? Dimitri Casani. Il faut d'abord une histoire fédératrice, apaisée et sereine et équilibrée. Parce que là, avec ce nouveau programme, on nous présente la face noire de l'histoire de France, uniquement de la criminalisation, de la judiciarisation. C'est comme si on faisait un procès à notre histoire. Je regrette. Et aujourd'hui, on le voit bien avec des organismes comme le Cran, la semaine dernière, qui portent plainte contre des anciens armateurs de Bordeaux et Nantes, on croit rêver, alors qu'il faudrait s'occuper de l'esclavage aujourd'hui. Il y a 22 millions d'esclaves aujourd'hui à travers le monde. On porte plainte contre des personnes disparues depuis trois siècles. On baigne vraiment en plein délire. Et ça, c'est la France. Donc il faut un récit fédérateur pour réconcilier tous les Français et surtout faire aimer la France à nos enfants. C'est votre message. Il y a cette détestation de soi et cette haine de la France qui est répandue en histoire en particulier. Plus court, comme ça tout le monde a le temps de faire sa conclusion. Moi, trois choses. D'abord, je pense que dans le débat public et peut-être également dans la communication de la ministre, il faut sortir de la logique binaire et de l'opposition égalitarisme-élitisme. PISA nous enseigne que les systèmes les plus justes sont les plus performants. Donc, c'est toute la chaîne scolaire qui est concernée. Et en France, notre élite n'est pas assez large. Il faut l'élargir. La deuxième chose, en termes de marge de progrès, je dirais que je regrette que la question de l'organisation du travail des enseignants ne soit pas présente dans cette réforme. Le travail, l'accompagnement personnalisé, le travail en interdisciplinarité, c'est une autre façon de travailler et on n'a pas pensé... Et le dernier point. c'est la question de la formation des enseignants. Tant qu'il n'y aura pas une formation des enseignants en débat digne, il ne se montant qu'on ne pourra rien faire. Françoise Carton, conclusion courte, s'il vous plaît. Conclusion courte. Moi, je veux que dans cette réforme soit annoncée l'ambition de l'excellence pour tous. Et quand on parle des zones d'éducation prioritaire, eh bien moi, je pense que désormais, il faut les baptiser zones d'excellence pédagogique. Il faut que l'excellence soit partout présente. Mais dans cette réforme aussi, elle ne sera réussie malgré toutes les bonnes intentions que si elle est appropriée par les enseignants. Et le mot de la fin ? Et donc, je pense qu'il faut accompagner les enseignants. Moi, je crois que c'est l'occasion d'assouplir le collège unique et d'y conduire un certain nombre d'expériences. J'aurais aimé qu'au lieu d'imposer un texte qui s'imposera à tout le monde à partir de la rentrée de 2015, la ministre accepte qu'un certain nombre d'expériences soit tentée. avec des pédagogies différentes selon le type d'élèves mieux adaptés à eux et que l'ensuite, on en tire les bilans. Je regrette que ce côté pragmatique n'est pas prévalu. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat. Françoise Cartron, Maya Akari, Jacques Le Gendre et Dimitri Cazali. Je montre de nouveau votre livre qui a gagné Waterloo, Napoléon 2015. On arrive à la fin de ce 22h. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain. Belle et douce nuit à vous. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501